Et j'ai mis le voile, j'ai opté pour le voile. Donc aujourd'hui, si Rabia veut mettre le voile, ce que je lui dis, donc... Est-ce qu'elle veut mettre le voile ? Oui, elle veut bien le mettre. Donc aujourd'hui, il faut que ça parte de son cœur. Il ne faut pas qu'on me voie ou qu'on voit une autre sœur qui porte le voile d'une façon ou d'une autre et puis qu'on dise, ah, c'est joli, moi aussi je vais le mettre. Non, parce qu'aujourd'hui, je peux porter le voile, demain vous me voyez sur scène avec, je ne sais pas, des bottes ou un chin ou des cheveux artificiels et tout ça. Vous allez dire, mais attends, Zéna, pourquoi elle est bonne ? C'est tellement joli, donc je vais faire la même chose. Il faut que ça parte du cœur. Il faut que tu aimes ça, que tu sois prête, que tu le fasses pour Allah, Soprano wa Tala et puis c'est tout. Pas parce que tu as vu une personne ou pas. Vous êtes la styliste que des ibadous ou si une femme n'est pas... Vous pourrez dessiner des modèles ou proposer des choses aux femmes non voilées ? Effectivement. En fait, ce que je fais, les habits que nous confectionnons, c'est des habits décents. Donc aujourd'hui, que ce soit une femme non voilée ou voilée, tu vas porter quelque chose de décents. Parce qu'on ne met pas de nini-jupes ou quelque chose du genre, non, on ne le fait pas. En fait, on fait quelque chose qui va faire avancer la femme, mais pas la faire regresser. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui se couvre est plus enviée qu'une... Et en fait, devant l'homme, parce que l'homme aime, comment on dit, le mystère. Aujourd'hui, tu te voiles, tu attires plus l'attention que quand tu es déjà dénudé. Parce qu'il n'y a plus rien. Aujourd'hui, la preuve, vous allez acheter une bague en diamant dans une bijouterie de marque. Vous achetez la bague. Aujourd'hui, je prends la bague, je la donne directement à Philly. Bon, ok, elle va prendre. Mais quand vous achetez la bague, on vous la met dans une boîte, puis dans un sachet, puis dans une grosse boîte. Et puis, quand on vous l'amène, vous vous enlevez petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et jusqu'à la petite boîte, vous l'ouvrez et vous voyez le diamant. Là, ça a plus d'impact que de venir tendre l'objet comme ça. La femme, elle doit se sentir comme ça. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit qu'il y a un problème. Parce que nous, qui ne sommes pas voilés, donc ça veut dire qu'on n'est pas un bijou devant nos maris. Non, même pas. Qui ne ressentent absolument rien du tout, parce qu'il y a, bon, peut-être, on a la tête là, on a les mains. Non, ça ne veut pas dire ça. J'ai bien dit que c'est une bague au début. Au début, la femme est un bijou, au début. Mais maintenant, il faut savoir, savoir se, je ne sais pas, se sentir. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir se valoriser. Je ne sais pas comment vous êtes. Bon, vous êtes toutes jolies, macha Allah, toutes les femmes sont jolies. Mais si on est voilé, ça ressort plus. Si on est voilé, il y a le mystère qui est derrière. Et ça, c'est un petit plus. Donc, on n'est pas mystérieuse. Parce que, normalement, on interdit à la femme de se dénuder et tout, pour éviter justement d'être désirée. Vous, vous dites que quand la femme met un foulard, elle est encore plus désirée. Donc, moi, ça me pose un problème. C'est en fait, c'est ce que je dis, en fait, parce qu'il y a des choses, il a fallu que, parce que moi aussi, quand on me disait, c'était un problème pour moi de le capter. Mais Dieu, il fait tellement bien les choses qu'il y a toujours ce mystère, en fait. Il faut que tu sois voilé pour comprendre certaines choses. Quand on te l'explique, là, ça va te paraître un peu bizarre. Mais il faut en parler avec les... Moi, la question que je vais poser, parce que je vais rebondir sur ce qu'elle dit, c'est, est-ce qu'une femme ne peut pas se voiler par plaisir ? C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré des femmes qui n'ont pas envie que leur corps soit d'une idée. Il n'y a aucune idée religieuse derrière, mais elles ont envie d'être voilées. Est-ce que ces femmes peuvent venir vers vous pour le faire, par plaisir, parce qu'elles ont envie de voir leur corps... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce que, en fait, je déplore, c'est, comme j'ai dit, de voir, en fait, de copier, de vouloir copier quelqu'un. De voir que quelqu'un a mis le voile et puis, voilà, je vais le mettre, parce que c'est joli, on va dire. OK, mais en fait, il y a certaines femmes, que ce soit intérieures ou pas, il y a toujours cet amour, en fait. Parce qu'il y a un intérêt derrière. Je ne veux pas, je vais mettre le voile ou bien je vais porter des habits de sang parce que je ne veux pas qu'on voie mon corps. C'est à peu près la même chose que le hijab. C'est carrément sur la même logique, moi, je trouve. Nos deux invités voudraient... J'ai un certain problème. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'on devait s'habiller ample. Et pourtant, aujourd'hui, dans la ville, un peu partout, je vois des jeunes femmes qui portent le voile et qui sont dans des pantalons hyper moulants, sexy à souhait. On voit tout. Alors, je veux savoir quelle est la réaction à avoir par rapport à ces femmes-là. Peut-être qu'elles ne savent pas. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais et que je respecte vraiment, je ne juge jamais la personne, en fait. Je ne la juge pas. Ok, je vois une personne qui porte un jean, un petit top et puis le hijab. Ou bien parfois, on voit même des filles qui portent un petit haut comme ça et qu'elles mettent le hijab. Je ne les juge pas. Peut-être que je me dis qu'elles n'ont pas appris ou bien qu'elles ne comprennent pas, en fait, c'est quoi le fait de porter le hijab. Elles le portent, mais elles ne comprennent pas. Parce que le hijab aussi, c'est un mode de vie. Vous savez, c'est ça. Parce qu'en fait, on est l'image de la femme musulmane. Vous comprenez. Donc, peut-être qu'elles ne comprennent pas, moi, ce que je me dis. Qu'elles ne comprennent pas ce que c'est que le hijab, en fait. Moi, c'est ça que je me dis. Madame So, c'est tout. Pour moi, je vais vous poser une question. C'est d'avoir un constat. Je vous ai bien écouté. Mais ce qui ressort, moi, de tout ce que vous venez de dire, qui est très intéressant, c'est qu'au fond, la femme est un objet. C'est un objet que l'on cache au regard de l'homme. Il faut s'habiller décemment. Mais c'est quoi s'habiller décemment ? S'habiller décemment, c'est s'habiller face à un regard, mais pas au regard des autres femmes. Ce que les Sénégalaises faisaient beaucoup, et j'espère continueront à faire, mais face au regard de l'homme. Et vous prenez un exemple qui, moi, me terrifie. Vous dites, vous avez une bague en diamant, vous la donnez à un homme. C'est mieux si vous prenez la bague en diamant, vous la mettez dans une boîte, puis dans un sachet, puis dans une grande boîte. C'est comme si la femme était un objet qu'on offrait, qu'on offrait d'abord au regard masculin, puis au désir masculin. Ça, ça me pose vraiment des problèmes, parce que je n'ai pas l'impression que les femmes sont des objets. Je pense qu'on s'est battu toutes ces 40 dernières années, parce que ça fait longtemps que ça dure, où les femmes se battent pour avoir plus de présence, participer à la vie économique, participer à la vie politique. Et là, aujourd'hui, on a un objet qui est offert. On va laisser Zéna répondre. Ce que je dirais, en fait, sur tout ce que... J'ai écouté aussi votre discours et tout. Mais, en fait, moi, ce que je me dis vraiment, je suis... Bon, on va dire que je suis en train d'apprendre le Coran. Je ne l'ai pas terminé. Donc, là, ce que j'ai appris jusqu'au bout, c'est que tout ce qui est dans le Coran, moi, je le respecte. Vraiment, je le respecte et je suis ça à la règle. Parce que Dieu, il ne va pas... Il nous a créés. Il a créé ces lois. Et si on suit ces lois, on ne sera pas dans les problèmes qu'on voit actuellement. Aujourd'hui, si la femme se voilait, toutes les femmes se voilaient, les hommes n'allaient pas avoir le choix, en fait. Ils vont partir vers une femme, c'est pour la marier. Et puis, c'est tout. Aujourd'hui, on voit... Il y a tellement d'infidélités. Il y a les viols et tout. Pourquoi ? Parce que la femme, elle se fait trop désirer. Pourquoi on ne demande pas aux hommes de contrôler leur libido ? Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux hommes de contrôler leur... Applaudissements. J'aimerais juste... Je voudrais quand même rendre hommage, parce que je voudrais en profiter, parce que souvent, on oublie qu'au Sénégal, quand même, nos tenues traditionnelles sont des tenues qui sont très, très décents. Nos boubous, nos camisoles, tous nos habits qu'on a traditionnels, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier... Effectivement. Donc, ce sont des tenues qui sont très décents. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Je laisse la parole à Rabia qui voulait intervenir. En fait, c'est pour rebondir à ce que Zainab disait, qu'une femme, elle doit entretenir un mystère et tout. Bon, on sait qu'au Sénégal, il y a ce qu'on appelle les célibataires, qu'on appelle... Moi, j'ai l'habitude de les appeler la génération, on ne sait jamais. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, je sortais un jour du bureau pour aller manger et je les voyais, elles se maquillaient et tout. Et quand je leur ai demandé, mais nous, on va juste aller manger, pourquoi vous vous apprêtez comme ça ? Elles m'ont dit, non, on ne sait jamais, on peut sortir et rencontrer l'homme de notre vie dehors. Donc, si une femme comme vous, MashaAllah, vous êtes très belle, vous allez et tout, est-ce que vous avez vécu une expérience pareille ? C'est-à-dire sortir et vous faire aborder par des hommes, alors que vous êtes comme ça, toute belle, mais bon, bien couverte, oui ? Avant ou avec le hijab ? Avec le hijab. Oui, oui. Parce qu'en fait, on va dire... Je vais vous dire, en fait, que depuis que j'ai mis le hijab, je suis plus courtisée, on va dire, qu'avant. Donc, ça rassure. Ah oui. En fait, je le dis parce que c'est vrai, c'est une vérité, et c'est un mystère et je n'arrive pas à l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme vous avez dit, vous êtes dans un paquet, trois paquets, et puis, on est temps de déballer tout ça pour... Ça va sûrement de ça. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le Coran, Dieu souprano Ouattala, a demandé à ses fidèles musulmans de parler de la religion. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si Dasha qui est en face de moi, qui n'est pas voilée, lui faire aimer la religion jusqu'à ce qu'elle adhère au voile, au hijab. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes qui viennent, comme l'a posé Sohna Banga tout à l'heure, et qui viennent vous voir, bon, parce qu'elles ont envie de mettre le voile, est-ce que vous en profitez aujourd'hui pour leur parler, pour décrire, c'est-à-dire, teki de Neti Koran, mais comment on dit la charia ? Oui, parce que, comme j'ai dit, je suis en train d'apprendre, vraiment. Et quand on ne maîtrise pas trop, je pense qu'il ne faut pas trop parler. Donc, quand elles viennent, moi, le moyen que j'ai pour les attirer, c'est de leur proposer des habits, amples, déjà, des habits qu'elles peuvent porter avec ou sans le foulard. Donc, après, j'organise des séances chez moi, des séances pour essayer le foulard, le hijab et tout. Donc, là, quand elles veulent, elles sont intéressées ou pas. Et après, je les oriente, je leur dis, moi, par exemple, moi, parce qu'en fait, Zé Naptjam, avant, c'était chanteuse. J'ai fait du cinéma, je fais du mannequinat, et après, je suis devenue ce que je suis, alhamdoulilah. Donc, quand je leur raconte mon parcours, déjà, elles sont comme ça, elles vous ouvrent les yeux à vous et tout. Donc, je leur dis, en fait, pourquoi j'ai changé ? J'ai commencé à apprendre. Pourquoi tu ne ferais pas ça ? Pourquoi tu n'apprends pas ? Apprends le Coran, tu verras et tout. Donc, c'est un moyen pour moi. Et puis, tout en changeant leur port vestimentaire, et puis, elles commencent à mettre un peu d'écharpe, et puis voilà, et le voile arrive. Je voudrais dire au public et aussi aux téléspectateurs que le décor du Grand Rendez-vous a été fait par Zé Naptjam. Donc, pour ce pourquoi, nous la remercions. Merci. Dasha est notre troisième invitée en ce jour du 8 mars. Dasha, donc, est styliste. Donc, elle a été à Air Afrique directrice commerciale ou directrice communication, je pense, marketing. Responsable de la communication, pas directrice. Voilà. Elle est dessinatrice styliste depuis très longtemps, je pense, depuis qu'elle est petite. Mais d'abord, je vais poser une question avant mes coniqueuses. Je voudrais savoir, ce nom original dasha, ça vient d'où ? C'est un prénom qui vient de Russie, en fait. J'ai mon père qui était journaliste et qui, à l'occasion d'un stage en France, a rencontré une Russe qui s'appelait Dasha. Et je suis née pendant qu'il était en stage, en fait. Donc, il a envoyé un télégramme à Kotonou, où je suis née, et il a demandé à ce qu'on m'appelle Dasha. Donc, c'est un prénom qui figure sur mes papiers. Vous organisez régulièrement Biotop, Biotop qui est votre engagement dans la protection de l'environnement. à quand le prochain Biotop ? Alors, dire que j'organise régulièrement, ce n'est pas tout à fait vrai parce que j'ai organisé deux éditions de Biotop. La première était en 2005 et j'ai rassemblé des créateurs comme moi pour sensibiliser sur la préservation du lac Rose et faire la promotion du coton biologique. Alors, cette édition était en 2005 au lac Rose. On a dû passer la journée là-bas, discuter avec les cotonculteurs et parler aux populations quant à la préservation du lac qui, je ne sais pas si vous le savez, a perdu en volume ces 20 dernières années à cause de son exploitation intensive. Parce que le sel que vous mangez localement vient probablement du lac Rose. Donc, il est extrait de manière anarchique et ça fait que le lac est en train de diminuer de volume et peut-être que dans quelques années, ce lac n'existera plus. Donc, il était important d'attirer l'attention des autorités, des populations sur la préservation de ce lac. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Il était question à un moment par le ministère de la Culture que ce lac soit classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Je ne peux pas vous dire ce qui a été fait parce que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, à savoir mobiliser et normalement, c'est aux autorités étatiques de faire le reste. Alors, j'ai fait une deuxième édition en 2007 et là, je parlais du péril plastique. Donc, ça a été une journée d'exposition en matière recyclée. Ça s'est passé au Méridien Président. La première dame était la marraine de la manifestation. On a mobilisé des créateurs qui sont venus. On a créé des modèles en sachet plastique recyclé. Il y avait du mobilier en plastique recyclé. J'ai fait venir un récycleur du Burkina qui a exposé ses œuvres. Il a même fait des pavés en plastique recyclé. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ce projet qui était un beau projet n'a pas connu de suite. Non seulement parce que j'ai été, entre guillemets, lâchée par les personnes qui sont responsables au niveau des ministères concernés, donc le ministère de l'Environnement, le ministère de la Culture, le ministère de... À l'époque, il y avait un ministère du cadre de vie. Alors, à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Quand je suis allée vers la structure qui s'appelle ApproSEN pour demander de l'aide financière, on m'a répondu, on n'a pas d'argent. Mais dès qu'on a su que Mme Wad venait présider la manifestation, on m'a sorti de l'argent tout de suite. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle d'environnement, il s'agit du bien-être des populations, il s'agit de la santé des populations. Aujourd'hui, le Sénégal est sale parce que les gens ne sont pas informés. Ils ne savent pas que le plastique peut diminuer leur longévité. On a du plastique partout. Aujourd'hui, vous êtes dans la rue. Vous avez des sachets plastiques partout, même dans les arbres. Les animaux mangent les sachets plastiques parce qu'on voit plein de troupeaux de bœufs qui se baladent dans Dakar. Ils mangent les sachets plastiques. Ça les intoxique parce que ça noue leurs intestins. Ils n'arrivent pas à digérer et ils meurent. Dans les campagnes, c'est pareil. Alors, il faut sensibiliser. J'avais fait un spot qui passait à la télé à l'époque qui était très bien parce qu'on voyait une jeune fille. Et ça, je m'adresse aux jeunes qui sont là aujourd'hui. Quand vous mangez votre sandwich et qu'il est emballé dans un sachet, de grâce, ne jetez pas le sachet dans la rue. Cherchez la poubelle la plus proche et jetez le sachet dans la poubelle. Ça, c'est un geste citoyen. Si tout le monde faisait ce geste... Avant, hier, j'ai vu un jeune homme qui avait un sachet dans la main. Il a vu passer le nettoyeur, le balayeur qui était dans la rue avec sa poubelle. Il a jeté dans la poubelle. Je me suis rapprochée de lui. Je lui ai dit bravo. Parce que ça, c'est des gestes à encourager. Si tout le monde, tout le monde, je dis, jetait pas dans la rue, mais dans sa poubelle à la maison. Vous savez ce que moi je fais quand je mange quelque chose ou que j'enlève même ma carte téléphonique.